Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et l'Issaloto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Nous sommes aujourd'hui jeudi 10 août 2023. Nous allons aujourd'hui mettre le cap sur la péninsule sud. Quand la péninsule sud décide de planifier son futur ou encore de prendre les choses en main, nous avons plusieurs péninsulaires avec nous ce matin. C'est justement à l'occasion de ce symposium qui devra justement se tenir au cours du week-end, au cours de ce week-end. Nos invités sont Rudolphe Desroses, Wilson Laboussière, Rousseline Vanginet, François Chavenet, Dominique Martin. C'est le monde qui a gagné comme invité, je dis, il y en a le point, et qui parle de gros activités qui peuvent dérouler dans le Grand Sud, mais il est contenté de la péninsule sud-lain, d'ailleurs qui traduit Grand Sud-lain, et puis en même temps, c'est plus beau, c'est plus beau comme terme également. Et Thémissier, salut au bon moins. D'abord, je commence avec Dominique Martin. Dominique Martin, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour. Merci de nous accueillir ce matin. C'est un plaisir pour moi d'être là. Et je suis membre du conseil d'administration du forum économique de la péninsule sud. Là, on dit Dominique Martin, on dit sud-est. Bien dit ? Sud-est et sud. Parce que mon père est originaire du sud-est et ma mère du sud. Ouakali Fourchon. Donc je suis comme Mme Takadil. À cheval. À cheval sur deux départements. Voilà. OK. Rudolf De Rose, bonjour. Bonjour Wendell et bonjour à autres amis du forum. Et puis salut à l'audience de l'émission. Là, nous dit Rudolf De Rose. Nous dit qui département ? Nous dit sud-est. Et papa, maman. Et nous dit sud-est full. Sud-est qui est dans la partie 2, oui, là. Et moi, le progrès, vous. Rousseline, bonjour. Bonjour. Et moi, c'est Rousseline. Moi-même, c'est mon campérain. Et papa, moi, dans deux départements, c'est Grand-Dance avec Sud. Donc, oui. OK. T'es moi maintenant avec François Chavenet. François Chavenet, bonjour. Bonjour, Wendell. Un plaisir d'être sur ce tour ce matin avec mes collègues. Je suis de la Grand-Dance, des deux parents. Je suis également membre du conseil d'administration du FEPS. OK. Wilson, Wilson Laboussière, bonjour. Bonjour, Wendell. Bonjour à tous les collègues qui sont sur le plateau de ça. Et bonjour à tous les spectateurs qui ont regardé l'émission de ça. Bon, c'est où je suis d'administration, moi, je suis d'administration de Maniche, moi, je suis d'administration de Maniche et moi, je suis d'administration de Port-au-Prince. Mais tout le temps, je suis d'administration de la Maniche. Donc là, est-ce qu'on a dit que la péninsule est représentée ? Est-ce qu'on a dit comme ça ? Bon, c'est un grand département qui vient de subdiviser. Nous sommes nos seuls familles, nos seuls soeurs familles. C'est-à-dire qu'on soupire tous les spectateurs qui sont ici dans NIP également et tous les téléspectateurs captant des noms qui sont aussi dans la région des Palmes, qui regroupaient quatre départements, quatre communes et de graisser les organes grand-gouave et petit-gouave. Ça fait environ deux semaines de réaliser une émission avec Alain Louis Hall, qui t'a annoncé le symposium, ça qui a fait pendant deux jours. Alors, d'abord, avec Rudolf, j'ai compris le siège du symposium, qui est côté de la planète, qui a dit que c'est deux jours, pour une présentation de projet. Et Rudolf, à vous l'antenne, et comment en deux mots, trois paroles, au cas d'y public l'an, qui ça, projet Péninsule Sud l'an y est? Merci, Wendel. Bon, projet Péninsule Sud l'an, y est le forum économique de la Péninsule Sud. Et l'an y est, comme définition, c'est un établissement public-privé régional de coopération. Et là, nous, c'est public-privé, nous avons deux L. Et donc, ils regroupaient 59 communes de Péninsule, à partir de Gressier, qui est formé au syndicat intercommunal, et qui sont les mêmes L publics de forum. Et avec ça, il y a un autre chapitre qui a ajouté, il y a un chapitre chambre de commerce et industrieux, il y a un chapitre universitéux, et puis il y a une société civile et diaspora. Maintenant, là nous disons chambre de commerce, ça n'est pas que c'est seulement commerce, c'est un chapeau. C'est tout ça qui est organisé, qui a travaillé dans la production, qui a travaillé pour créer des richesses, qui est tombé en bas, et chapeau ça. Et là, nous dit, université, c'est école professionnelle, c'est tout ça qui a formé aux sources humaines, ou aux météos à haut niveau, qui pourra favoriser la croissance. Donc, c'est ça qui, essentiellement, le Forum économique de la Péninsule Sud, avec une mission, une vision, une mission, et des objectifs qui sont très précis, que deux semaines de ça, vous avez parlé de ça avec Alain, et c'est former un pôle méridional de croissance, qui lui-même est capable de dupliquer sur SPIA. C'est une mission qui s'est vraiment finalement créée en cadre légal pour décentralisation capable, effective et efficace. Et puis, il y a des objectifs, qui sont des outils qui palmenaient toute vision avec mission atterrie, avec autorité de développement et une zone économique méridionale, pour ne dire que ça. Et grosso modo, une part importante, c'est ça qui définit le projet FEPT. C'est un mot qui paraît ambitieux, dans le contexte, ce côté que nous connaissons, les haïtiens ne sont pas toujours dans le monde, les haïtiens ne sont pas toujours dans le monde, les haïtiens ne sont pas toujours dans le monde, les haïtiens ne sont pas toujours dans le monde, alors qu'individuellement, nous n'avons pas toujours manifesté volonté pour nous faire, et là, on n'a pas parlé de plusieurs départements, on n'a pas pu mettre ensemble. Wendel, super, maintenant. On ne peut pas prendre mon chemin. Hier, on a fait quatre heures de test. Demandez pour moi, Mme Carvonis, de ne pas intervenir maintenant, parce que là, pendant la fin de l'année, la Palais, les troublés, non ? Oui, alors je disais que là, c'est un dragon exemple probant et frappant de la péninsule là. Nous avons un an déjà qui vivait là, pour que nous avons un ensemble d'individus citoyens, haïtiens, dans la péninsule là, originels de la péninsule, qui ont des temps, qui ont des compétences, et pour camper, pour j'ai ça. et s'il vous plaît, de façon gracieuse. Donc, il y a un gros effort à suivre, qui sortit aussi dans la pédagogie du cangéra, côté que messieurs, ils ont été mettés ensemble, où finalement, il y a dit, nous allons faire l'indépendance, nous allons faire l'un pays. Mais je dis, nous n'en a même pas ça, mais c'est un équipe professionnelle, ou équipe citoyenne, conscient, qui d'accord, mettez tête yo ensemble, baille temps yo, baille compétence yo, pour que nous aboutis, à un proposition, qui pral changé, paradigme, paradigme de déficience, ce qu'on a fait évoluer là-dedans, tout le monde vivait, pour ne pas comprendre, ce qu'on a fait y avoir. Donc là, nous avons une chance, côté que, il y a des mondes, qui mettent ensemble, Wendell, nous capables de faire. C'est ça. Peut-être, l'autre interview, il n'est pas capable de placer un mot, il n'est pas capable de placer un mot tout, à question. Tu t'aimerais dire, Wilson, est-ce que vous êtes là, Wilson ? Oui, Wendell. Wilson, dis-nous non. Alors, c'est tout comme, c'est comme un défi. J'aime se poser une question à Rodolphe, il me dit que, nous n'avons pas gagné ça, véritablement dans la culture. C'est vrai que nous t'aimerais peut-être nous ensemble, pour faire l'indépendance, bien qu'après, Sanda Balto et Jean-Jacques Dessaline, mais division, nous capables de toujours dominer, même prédominer l'action en Haïti. Un second mot, qu'on capables de placer, par rapport à la question que nous posons, Rodolphe, nous n'avons pas facilement capables d'entendre, alors que je veux dire là, nous ambitionner, nous projeter, réunir, tous les péninsulaires, ou encore quatre départements, quatre départements, c'est ça ? Gondens, quatre départements plus sur les gens. Quatre départements, et c'est ça pour, nos objectifs de développement d'abord, développement économique, de chaque département, ça a eu. Déjà, par rapport à la question ça, c'est que, nous tous qui sont plateaux, qui représente les forums, les forums péninsules, c'est-là, un an de cela, nous n'avons pas très connaître. Voilà. Et, nous avons travaillé ensemble, dans une seule vision, dans une machine, dans la mer, pour avancer avec l'idée, vision, projet. C'est vrai, en Haïti, on est depuis longtemps, toujours en division, surtout, avancer avec des idées positives. Mais, il y a environ 220 ans, déjà, grand part, nan yon, te fais sacrifisyo, yon te mette ringan yon de kote, pour yon te kapab, créer nasyon sa, et, nous même, qui fais partie de société civil la, nous avons gadé, tout bagay, yon, de pas fini, nan menon, nous dis, ça pa karete kon sa, suppose, gen yon changement, fête, fok yon, surso du soi, nous tout mette, nous ensemble, pour nous dis, que, pays sa, grand part, nan yon, te kite pou nou, surtout, bloc sud la, ki isolé, de pui, matisant, nou di, nou pa kite peyi sa, tonen yon, lanfe, an transforme, peyi sa, aval tonen, lanfe, de yon kote, ke tout moun, ga vive, se vre, se poutet sa, nou, komansi, fe sacrifis, en ap, continue, fe sacrifis, pou sa, et, pou avanse, ansam, ke, nou, nan diaspora, se, se, kom si, pede, sou la, par jam, domi, parce ke, padan, ou, moun abdomi, nan diaspora, goun, pou pou nou kapravan na iti, padan, pou pou nou abdomi na iti, pou pou nou nou kapravan na iti, pou pou nou kapravan, kek soa kote yo, se, pa poa sa, nou pa ge ouken, enki etude sou sa, en ap avanse, en krowe nan proje sa, jiska la fe. Temo, avek, ouzlen, eskke, ouzlen kadim, li mem, ke sa, kwa le pas si, panan, de jou sa yo? ouzlen? Oui, panan, de jou sa yo, nap genye, deux aktivite, et premye aktivite, an genye, symposium nan kap fet, nan symposium nan, nap genye, tou dabor, an membre fepsyo, kam pe prezante aktivite yo, kap prezante vision an, an detay, e kote ke, populasyon, an gen posibilite, direkte man, pose de kesyon, e gen de retou sou, anfe, de repons a kesyon yo, sa, se, yon premye aspek, de zem aspek, ki bral genye tout, se, an kote ke, nou bral prezante, komite teknik, o sen de feps form nan, nou genye, ap pre, yon, yon, quinzen de komite teknik, ki aktive, men nan kadre, foa sa, nan kadre, evideman sa, nap genye, pratikman, dis, komite teknik, ka prezante, e trava yo, c'dadye, ke, ak, strategi, ke, yo, defini, e, type de projek, ke, yo, prevoi, yo, visionne, pou, pou, zon nan, donk, nou genye, komite teknik, ki, delopement industriel, turisme, e, kalite, poske kalite, trez, imporant porou, nou, genye, urbanisme, e, nou genye, e, technologie, poske, nou, patö, pab 양, e, train technologik, lou, lo, impor, nou, te, nou, nous gagne tout le comité de transport, parce que le transport, c'est un gros souci que nous gagne pour gagner l'économie. Il faut que nous transportons les produits que nous faisons pour nous garder qui nous optimise et changeons. Donc ça, c'est un aspect. Et nous gagne tout des invités qui vont présenter un peu de travail, des invités qui sont actives déjà dans la zone sud-là, et qui ont même, que ce soit CRS ou autres, donc qui gagne une présentation qu'il y a fait pour montrer le type de travail qu'il y a fait dans la zone-là. Et ça, c'était un volet, c'est un volet symposium, non? Volet qu'on y a la présentation-exposition, nous gagne à peu près 25 entreprises qui inscrivent et qui vont présenter produits. Le thème de l'année, c'est vraiment agro-industriel, agro-business et agro-artisanat. Donc nous gagne à peu près 25 vont présenter produits agricoles, qui vont faire transformation dans la zone-là, et qui type d'activité, et tout le monde est tout, qui est qui est en train d'artisanat, mais l'artisanat, c'est surtout lié à travail latin, on va dire que travail sous bois, travail mab, ça m'a joué, etc. Donc c'est vraiment deux aspects ça, qu'on a prouvé. François Chavenet, est-ce que nous sommes capables de dire que c'est qu'il y a une exposition des produits, des valeurs de la péninsule? Est-ce qu'on peut le dire ainsi? C'est certainement, Wendel. Par exemple, nous-mêmes, dans le département de la danse, tout est en phase à mettre sur des produits que nous connaissons, mais que nous allons présenter sous d'autres aspects de transformation, tel que l'amour de la danse, c'est-à-dire qu'il y a une l'amour de la danse, c'est-à-dire qu'il y a des belles surprises là dans le danse. Donc nous essayons, à travers différentes présentations que nous faisons chaque dimanche, et sélectionner des mouns qui ont une capacité pour faire des bagailles extraordinaires dans toutes les régions. Et puis ces mouns qui ont bien représenté les régions. Donc nous avons de mon vivant, c'est la première fois que nous avons fait, qui est aussi bien organisé et qui a bien toute énergie sur le danse. Et nous avons bien excement important pour nous, d'ailleurs, mais vous trouvez sur le danse, c'est le bon concept pour nous, les co-créations, et son expérience extraordinaire parce que voilà deux groupes de mouns, Jaspora et en Haïti, qui mettent tête ensemble, donc qui mettent de côté toutes les différences qui sont différents qui sont entre eux, puis ils travaillent ensemble. Et ça, c'est un résultat non visible de travail qui fait ça pendant un an. Très bien. Maintenant, Timoué, posez la même question à Dominique. Dominique Martin. Dominique, l'activité, ça, les différents de foires traditionnelles, foires ordinaires, habituelles, que nous avons au côté que c'est seulement des produits, peut-être des produits transformés, Jean-François Saudilla, des produits transformés, mais nous avons toutes les expositions qu'il fait, mais pas nécessairement des produits mis en relief des produits, des produits de chaque région. Faut-il parler avec nous de ça, Dominique ? Oui, comme plusieurs collègues m'ont mentionné là, il y a Rousseline et Vangine qui sont très bien qui sont expositions. Mais comme on dit, oui, ce n'est pas justement des produits, donc il y aura des... des expositions, etc. Mais ça, on dit que Peninsula Expo avec Symposium c'est une plateforme qui vraiment, c'est toute une première qui permet que nous mettez en phase et faire ressortir tout actif vivant qui est dans la Peninsula et d'une manière ou d'une autre. Donc vraiment, tout le monde prend et le monde vraiment prend et avantage de ce symposium. pour faire ressortir à tout et actifs qui gagnent dans chaque commune. Donc, si les gens vignent, même diaspora qui ne connaissent les occasions pour les rapproches plus près de la peninsula et de la possibilité d'investissement parce que dans le niveau nous vraiment capitaliser et faire promotion et développer culture et investissement endogènes commencer avec propre capital humain pour nous pouvoir répondre à objectifs nous. Donc, nous t'allez mettre un retour qui est important dans le contexte que c'est difficile que c'est difficile que c'est un peu ambitieux et que c'est un peu ambitieux pour nous dire que nous regroupons cinq communes mais ce qui est qui est un retour nous n'ont pas le choix nous gardons surtout après le tremblement de terre en 2021 dans la peninsula qui détruit trois cas et l'infrastructure clé que nous gagnons et puis nous parlez de routes de pont et puis surtout à faire blocage qui bloquait et absolument le national numéro 2 qui mènait vers la peninsula là ça il y a des conséquences néfastes ce mouvement monde bien et commerce etc et ce fonctionnement économie pénétrieuse là là nous revons un côté un cas dit tout alors en anglais il y aurait de sa faire le step mais l'État failli pas des moyens pour répondre à besoins citoyens donc et à ce moment là on dit que là où l'État failli la société civile prend son destin en main donc là maintenant c'est vraiment la conjoncture c'est vraiment et nous avons les conditions sont réunies et je pense que c'est ça qui motive tout le monde pour rentrer dans le logic et aider nous mettre et camper ça il y aurait le peu le forum économique pénétrieuse sud donc moi m'abdi tout le monde même commerçants qui là avance toujours et partenariat toujours donc nous vini en foule et en mas vini garder qui s'ak a fait et dans FEPS la jou 13 14 15 et dans vill au kai donc c'est un moment où yon kotroyer de près et expérimenter de près travail qui déjà fait et au niveau forum donc m'abdi profiter beaucoup de chapou pour tout collègue qui la ou gagne et m'gou son qui tout deal très bien donc ça le péninsule ça nourrit les faibs qui travaillent 24 sur 24 donc là nourrit tout le monde vraiment vini poté koulé et vini garder ce qu'a fait la péninsule la et qu'on nous dit tout le monde pas trop tard et rentrer en contact avec espérant que technologie en fait que internet la permette que nous continuer et continuer avec sensibilisation alors Rudolf dis-nous on a parlé d'un forum économique on a parlé de possibilité on a parlé de capacité chaque département si vous on a parlé de économie qu'est-ce que ça doit de mettre en avant pour le département du sud-est jodhia Rudolf sud-est gagner des potentiels qui sont extraordinaires et gagner un potentiel culturel qui est extraordinaire artisanat carnaval c'est deux produits forts déjà du sud-est qui baillent tourisme un champ et patrimonial pour évoluer qui est extraordinaire à part de ça sud-est gagne réputation pour café pour fig banane et pour la pêche donc pour ne citer que ça c'est déjà des composantes extraordinaires de richesses qui sont capables de mettre en valeur pour créer jobs et favoriser un développement durable favoriser un progrès social et faire que tissu social là on tijan recoupe d'et merci rudolf rudolf merci rudolf merci beaucoup et pour m'la faire m'la jalousie d'etat parce que m'en 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 sud-est ou kouwane donc si m'gid ou allé net sans fre ne pa balot m'en chans Wilson tout à fait ok Wilson pour région pour la ké sa wap mette en avant si ou genye ou exposition kouwane pou fèr ou m'en par à département d'origine non alors par rapport à département kouwane sou tiyan bon si m'base sou formation de base à la base je suis ingénie agronome de formation diplômé d'ami alors mon cap m'était potentiel agroalimentaire et agroindustriel qui est département sud de la guen donc on est dans le monde entier c'est une référence en termes de production des huiles essentielles c'est sud là c'est dans le monde entier son référence donc déjà sans ne pas bligner aussi potentiel en plantes aromatiques bon 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 est-ce que monsieur léger continué à exploiter vétiver dans sud tout à fait tout à fait et le monde est sous le forum éternational qui est entre les qui comme référence en production de vétiver et l'autre bagage encore gagné là ça n'a fait dans quatre forums ça c'est mettre à tout et toute région gagné nous capables manis manis qui fait partie du département sud là en term de production forage c'est yon référence mais ça aurait été kantoné dans manis bon comme nous n'on ka parler de nip tout nip en term de agroécologie nip son référence pour le monde lan men pafou nous nip pas metté en valeur pour faire parler de tout ça yon qui nip gagné si nous continue de parler nous prenons trop temps nous prenons l'aéroport sans oublier production non Dakar c'est yon nan référence qui nip pas abri c'est ça Roselaine dino qui sa ou ta mérite en avant ou men nan kade ou forum ekonomik de la Peninsule 2 qui sa ou qui mérite mérite met en faz souli bon mwen mèm se sa ke mwen vle insiste souli nan kade forum nan se échange ki genyen entre diferent rejon yon e gen kote historik nou kade di kons sa ke an jeneral pod dwi ki nan grand dans si ma pepe te François Chavenay donc par i ve jwenn moun nan sud esk ou vien par i ve jwenn moun nan réjon de palm donc yon nan bu essentiel de forum sa se mette fosio an exergue mette pas aspes an exergue et kreye des synergie pou ke nou kade des échange ki fet au niveau national au niveau regional et au niveau national et ensuite san apren tout de forum nan et kou vle partage tout nan moun sa se ki san apren gen des proje pilote ki fet nan seri de réjon sim kou la réjon des nip avec des fores énergétiques et autres donc kote ke ou bien des banque doutil kote ke ou ka apren de expérien sa dans le sud kien des proje intéréssant dans zon nan mais liré te takou so de ilo nan silo sa nou vle retire barri sa yo apren yun de l'autre et vulgariser tout proje ki réjus yun merci merci hoslène hoslène merci dominique kiso apajouté ou même pour sud est après intervention rudolf lalimem lana palé de kisa nou mettez en avant en termes de sa non produite en termes de particularité en termes de particularité si ma palé pour département du sud yun même tu yun très foie nan l'âme véritable donc jous sam qui impliquait yun en production et transformation l'âme véritable et puis j'ai bien expliqué moun yun tout différentes façons yun manger l'âme véritable différentes recettes l'âme véritable bon moun kon de to Dominique so mange l'âme nan boui ou mange l'âme nan boukanen ou bien mwen mange papita avec li voilà nan poude poude de ferme ils Mais il y a une substance qui utilise les produits cosmétiques parce qu'ils comprennent les types de poissons et maintenant ils jouent les lam. Donc ça permet de protéger les espèces de poissons qui ne sont pas d'étenir. Alors là, l'autre jour, j'ai invité une conférence en Hawaï sur l'Institut pour l'am véritable, le Breadfruit Institute. Donc c'est une parole que j'ai fait, c'est une connexion que j'ai fait et qu'à l'avenir, j'espère que les gens qui font de la production de l'am véritable, de la production de l'am véritable, de la production de l'am véritable, et puis différents, différents moyens pour exploiter l'am véritable. Donc pour moi, c'est beaucoup de... J'ai besoin de demander l'an supérieur à l'offre parce que longtemps, l'am véritable, ce n'est pas un bagaille qui était con de monter table, ce n'est pas cher et depuis quelques temps, moi, j'ai fait un peu de bon l'am véritable. Bon, évidemment, j'ai fait ça bien parce que chaque week-end, j'ai fait un bacaine, j'ai fait un bacaine et j'ai fait un bacaine avec un examen, c'est l'am beaucoup d'un bacaine. et j'ai commencé, oui, depuis deux ans, l'âme des envichiers. Madame, elle continue de monter. Bon, parfois, c'est nous qui a fait ça. Je pense que c'est les conditions économiques qui ont, en général, il y a un compte qui fait que tout produit est monté, mais je pense que si nous-mêmes, avec ça, nous pouvons le faire, je pense que tout qu'on a consommé l'âme véritable et que vraiment a bon marché pour l'âme véritable, je pense que l'a stabilisé plus ou moins, parce que ce n'est pas gagné, c'est que deux mois n'a plus qu'on a fait ça. Merci, merci, Dominique. Tu as conclu pour ma partie de l'émission avec François, François Chavenet, qui t'ai déjà parlé de produits et produits transformés et qui sont capables d'exposer dans la grandance nos perspectives de développement économique et péninsules. François? Oui, bon, alors, ça me donne, j'aime ajouter à toute liste que les collègues sont, effectivement, l'âme véritable, c'est un gros produit. Il faut très vite dire que l'âme véritable, là, c'est une farine qui n'est pas gagné gluten, donc qui est très bonne pour la santé. Et un produit que nous faisons exposer dans le foie, c'est un crémasque, un jeune, et qu'on a présenté dans le foie, c'est supposé qu'il y a vraiment une sensation. Nous, même, nous travaillons pour que nous mettez plus de valeur ajoutée à la produit. Par exemple, cacaro, on a fait plus de cacaro fermenté pour que nous sommes capables de gagner, multiplié par quatre valeurs, le taux qu'il y a une jeune paysanne. Nous, on signale tout que la grande danse avec le sud partagé, on partait, moi, dans le trésor mondial, qui est le parc Macaïa. Et nous avons un gros suspense dernièrement, qui a rendu ce que tu as fait, plus d'un mois, tu as dit. Donc, il faut nous organiser, parce que c'est le château d'eau d'au moins neuf rivières de la péninsule, qui pour nous, électricité, bon marché, que nous avons cherché. Donc, il y a un paquet d'interventions sur la biodiversité, etc., pour nous-mêmes, pour nous intervenir, pour nous capables, qu'il y a des valeurs, et tous les attraits, et les départements. Comme d'autres, nous avons un grand danse, l'hypothèque de la palme, tous les questions de la pêche. D'ailleurs, on se déno, il y a la capitale de la pêche en Haïti, et c'est un projet phare, qui fait, si vous voulez, l'unanimité dans la péninsule. Et ça, ce qui a semblé extrêmement important, pour nous dire tout de suite, c'est que, c'est grâce à Sanré, les projets phare, qui tout le monde a accès avec lui, qui fait que nous même, nous voient les têtes droites vers le développement économique. C'est-à-dire, la pêche, les ports, les aéroports, l'électricité, qui sont extrêmement importants, pour tous les attraits, et nous avons une réalité. L'autre point, c'est que, c'est important, ce que nous accorder à l'université, pour nous être capable, non seulement, des centres de recherche, mais, pour vivre, pour que la potentialité, les jeunes péninsulaires, nous être capable, de révéler, pour mettre les projets, en exécution. Et moi, c'est que, tous les collègues, tous les comités techniques, pour encadrer, les jeunes, qui ont fini, la troisième, quatrième année, dans la question mémoire. Parce que, une grosse carence, de directeurs de mémoire, et je pense, c'est tout, nous sensibiliser là-dessus, et ça permet, surtout, de diversifier les sujets, que nous avons traitées, parce que, très souvent, nous, nous sommes dans des bagailles, très traditionnelles, qui ferment nos formes de développement, mais dans nos sphères du développement. Merci beaucoup, les invités de ce matin, Rudolf Desroses, Wilson Laboussière, Rousseline Vanginet, Dominique Martin, François Chavenet, en fait, à l'occasion, Forum économique, il me dit plutôt, Symposium, qui parle fête, les 13 et 14 août, dans le Grand Sud. Mon projet, assez ambitieux, ce sera l'événement, en quelque sorte, de ce week-end, côté que les Haïtiens, ils ont dit, ils ont exposé, ce qu'on fait, ce qu'on est capable, ils ont rappelé, capacité, potentialité, département, et on dit que, les yeux, ils ont rivé, les projecteurs, ils ont braqué, sur la péninsule sud, dans l'occasion, 13 et 14 août, Cap Finlar. Donc, merci, je dis merci, d'abord aux invités, et merci également, au public, qui nous suit, juste le temps, d'observer la pause, et on revient. Je rappelle, en passant, que j'ai parlé, en guise d'introduction, j'ai évoqué, la possibilité, pour que la péninsule sud, décide, à travers cette initiative, de planifier son futur, on aura donc à revenir, pour que mes invités, puissent me dire, est-ce que vraiment, c'est pas trop ambitieux, de croire, qu'on puisse effectivement, planifier son projet, et son futur, et à travers cette initiative, ce sera tout de suite, après la pause. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique, le point de Métropole, on observe la pause, et à tout de suite. Le point, est une courtoisie, de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimge, Unipièce, et Lissaloto. Bienvenue, à la deuxième partie, de la rubrique, le point de ce matin. Nos invités sont nombreux, l'une des rares fois, que l'on reçoit, autant de gens, mais ça vaut la peine, le jeu en vaut la chandelle. Nos invités sont donc, Rudolf Desroses, Wilson Laboussière, Rousselaine Vanginet, Dominique Martin, François Chavenet, en prévision, de ce symposium, qui se tiendra, ce week-end, les 13 et 14 août, je peux dire, dans le Grand Sud, le siège sera le Sud, le département du Sud, où les péninsulaires vont exposer au public la capacité, les produits transformés, tout ça, de cette région. L'objectif, c'est le développement économique de la péninsule. La vision, c'est quoi ? La mission, c'est quoi ? François Chavenet, vous avez répondu à la question de ça. Oui, Wendel, alors, vous dîtes, vous pouvez m'exposer sur ça, et nous, derrière, on fait ça, nous avons un pôle de croissance économique, avec un cadre légal qui permet de nous faire ça. Donc, ça permet de me rapidement expliquer au public, que la syndicalisation que nous faisons là, c'est pas un bagage qui sortit de notre cour, que nous justerons le matin, puis nous faisons ça. Premièrement, il faut savoir que il y a des provisions constitutionnelles qui permettent des communes, des régions, regroupées. Il y a des articles spécifiques, il y a des articles qui permettent ça. Ensuite, il y a un précédent, c'est le CMRPR, la région des Palmes, qui après, il y a des tribunaux d'ateliers avec chaque région. C'est bon bagage c'est le groupe et le leader du Sfélit. Nous cherchons de nous faire des ateliers dans chaque région pour faire des ateliers et des attentes qui permettent de nous faire des ateliers pour faire des résolutions d'adhésion que tout le monde pose vivre et qui permettent de nous accoucher à signature, syndicalisation, avec des arrêtés communaux qui sont fondés, qui sont finalisés, qui sont ancrés syndicalisation. Ça, c'est un geste qui est extrêmement important parce que moi, par exemple, ils sont professionnels qui ont écrit des projets, etc. Ils permettent d'ancrer n'importe quel projet qui a fait le cadre de développement parce que banquiers ou bien agences de financement qui a fait passer en dehors de ce qui a proposé dans qui environnement, dans qui ambiance que le projet a fait et Chita. Donc, je dis là, moi même, personnellement, dans ce cas, j'ai fait dans ce groupe et en tant que professionnel, moi j'ai fait de réponses précises parce que ce projet a étalé les premières orientations de tout ça qui est possible que nous avons fait dans la région avec qui acteurs et dans certaines projections qu'on a mettées dans le temps pour nous chercher des financements et des mondes qui veulent être implémentés. Moi, je sentis une certaine velléité de décentraliser aussi et même de déconcentrer. moins mal comprennent. François? Ah oui, oui, mais c'est évident que nous même, par exemple, ça nous sommes vivants. Juste pour la question de l'insécurité depuis deux ans. Moi même, qui sommes opérateurs économiques, c'est extrêmement difficile pour acheminer des biens dans la grandance et tout projet, par exemple, qu'on a parlé de port, de aéroport, va permettre nous, si vous voulez, des infrastructures qui n'ont pas passé dans les régions données, qui n'ont pas impacté ou bien on va arriver dans d'autres régions et qui permettent d'intervenir pour pouvoir servir sa population. Mais nous connaissons que ça, c'est un problème qui est documenté depuis des décennies dans le pays. et par exemple, la région du Sud-Est qui dégaine des ports qui étaient ouverts dans les années 60 avant les années 60 au commerce extérieur, c'était une fin même pour certaines décisions peut-être mal réfléchies ou bien en conjoncture qui étaient fait que tout accès à la mer et au commerce international était bloqué. Donc, il faut nous retourner sur nos pas et nos cadres et nos environnements beaucoup plus réfléchis avec toute perspective que la relocalisation des opportunités économiques que je disais que les régions sont capables d'implémenter des outils et des cadres et des institutions qui permettent de développer une potentialité de manière réfléchie, concertée et pour nous aller chercher des marchés en respectant des normes et des procédures. C'est le résultat de notre travail qui a gagné plusieurs mois de réflexion, de dépense d'énergie et tout. Et pendant qu'on parle avec nous, la m'a dit, c'est sûr et certain que le pays aïtienne en diaspora qui a vivent paroles et qui rêvent et qui a cristallisé à travers paroles que nous avons dit matin. Mais est-ce que nous pensons que les habitants des autres régions, là, on a parlé de péninsule sud, mais il y a aussi d'autres possibilités de blocs, de blocs régionales, même si c'est différent. Comment le projet que nous avons présenté dans le week-end comme un projet pilote, comment tu as impacté ou encore sensibilisé le Grand Nord, par exemple, pour la répétition ou la reproduction de votre initiative ? Temoissi Rudolf qui a voulu répondre à la question ça. Rudolf ? Oui, Wendel, c'est très correct. D'ailleurs, nous dis ça déjà depuis la introduction et définition du projet pilote là, que c'est un projet qui va présenter un modèle qui est reproductible, qui est duplicable pour les autres régions. Parce que nous rendons compte qu'une économie nationale c'est un ensemble d'économie régionale qui fait pour réfléchir Jean-François Soudini dans un cadre spécifique, dans un cadre logique, dans un cadre légal qui peut favoriser une implémentation et une réalisation d'acadies positives avec des retombées fructueuses pour les régions et pour les pays en général. Donc, c'est très correct ce point-là, c'est s'allier, ce n'est pas une volonté de faire du département de la péninsule de faire de ça un pays à part. Au contraire, c'est une économie régionale pour montrer à l'autre région et la capacité pour mettre ça en place. C'est difficile pour faire un projet pilote sur 100% de notre territoire. Donc, c'est bon que nous réussissons à mettre toutes ressources, mutualiser les ressources dans la péninsule pour que nous établir ce modèle et proposer l'ARESPIA comme une façon de faire avec toute la Bible. parce que le comité technique de travail pendant un an, nous gagnions ensemble de monde qui défilait pendant pratiquement 52 dimanches avec des présentations sous activités qu'on a fait ou sous projet qu'on a gagné. Donc, ensemble d'idées qui brassaient et qui mettaient dans un cadre logique pour présenter les projets pilotes. C'est une bonne opportunité pour dire que symposium c'est justement et occasion de proposer à Péninsulaire d'abord et montrer à RESPIA, à Diaspora, à partenaires internationaux qui ça que nous avons proposé comme initiative et comme l'idée pour camper Péninsulaire d'abord comme projet régional pour offrir ça comme modèle. Après que ça fait, nous devrions virer chaque année le même modèle symposium pour équilibrer les régions de Péninsulaire. D'abord, nous devrions le fait dans l'ENIP, dans le sud-est, dans la Grandance, dans la région d'épargne et puis la tourner comme un projet itinérant que chaque année nous devrions une opportunité pour montrer qui nouvelle avancée que nous fais, qui nouvelle phase que nous mettez en place pour aboutir à Vision et à Mission pour que Oshita d'ici à l'horizon 2030 parmi les projets vraiment de développement durable avec un effet positif sur l'environnement et sur l'économie en général du pays. Voilà, en gros, ça vous l'est dit. Très bien. Alors, t'es moi avec Wilson. Alors, dans un fil synthétique projet, nous, Gedebaga nous dit et puis qui retene attention moins, par exemple, la péninsule du Sud doit planifier son futur. Les péninsulaires doivent prendre en main leur destinée et trouver les réponses à ces questions. Comment créer la croissance? Comment nourrir nos enfants? Où travaillerons-nous? Où habiterons-nous? C'est des questions qui sont fondamentales, surtout deux dernières, dans le contexte actuel que nous vivons là. Wilson? Alors, Wendel, par rapport à la question de ça, c'est normal si que vous permettez juste de revenir pendant deux, trois secondes sur ça. Quand nous avons dit notamment que nous avons dit sur François Chardet sur la question de l'institution que nous créons ici, qui peut nous regrouper 59 communes et nous baser sous sa constitution. La loi dit la kèno, c'est décret, ce n'est pas nous dire, c'est décret qui date janvier 2006 qui est publié qui dit que collectivité qui est qui mettent ensemble pour dire qu'on propose un projet, une façon pour être capable d'organiser l'espace côté de la vie. Alors, si je veux prendre tout ça ce que je veux mentionner, Wendel, ça permet que nous devons une vision à long terme qui sont les objectifs du développement durable. Il y a 17 objectifs, peut-être que nous ne pouvons atteindre 17 objectifs, mais nous cherchons quand même de rapprocher une dizaine de 17 objectifs. Notamment, les besoins de base. Les besoins de base selon la pyramide de Maslow. Il faut qu'on est capable de manger, il faut qu'on est capable de dormir, il faut qu'on est capable de jouer de soins. C'est ça qui est à la base. Dans tous les pays du monde, c'est le besoin qui est primordial. Et les gens qui ont terminé études en Haïti, les jeunes qui ont terminé études classiques, il faut qu'on est capable d'entrer dans l'université. Ce n'est pas l'université qui a choisi par effet d'élimination, il faut qu'on est obligé de choisir un salarié avec qui ça aspire pour vivre dans la société demain. Mais là, comme nous sommes formes... N'a parlé dans l'autre Haïti, oui là, n'a parlé dans l'autre Haïti net, oui là. Oui, c'est vrai. N'a parlé dans l'autre Haïti. De toute façon, Haïti, qui est notre balneur sans ça, ce n'est pas notre balneur sans ça. je vous dis, en 1840. pour qu'on y a, nous n'a pas qu'à continuer à vivre de changer le paradigme. Pour ne changer le paradigme, nous ne pouvons pas inventer un modèle et Adam Smith, à savoir avantail absolu, mais nous prenons le travail sur tout ça, capable de faire une différence, à la fois locale et internationale, qui permettent que, à partir de niveaux qui sont plus bas, tout le monde a commencé à repenser tête, à repenser pays, à repenser entourage, à commencer à créer. Parfois, nous n'avons pas de créer, pas rien, nous n'avons pas de créer. C'est peut-être ça, nous parles de travail, mais dans l'armée, et nous commençons de travailler déjà avec toute l'université, et aussi le centre de formation professionnelle, où nous sommes capables d'aider des jeunes, de former tête, qui sont les ressources humaines, qui parlent à la base de progrès, nous visons, il y a progrès économiquement. Et peut-être, l'Otteri Sevoa et Alain, il était mentionné, nous, le modèle économique, nous voulons construire. Mais le modèle économique, 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 qui est basé sur tout ingrédient, à savoir, les ressources humaines, qui sont prêts pour travailler, et après, nous voulons tout, nous voulons tout ça, toute entreprise, nous voulons dans la péninsule, malgré la difficulté pour nous, il y a un pile qui résiste, il y a un pile qui résiste, qui continue à payer le monde, même si nous n'avons pas rentré, 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 nous n'avons pas découragé, c'est tout acteur ça, qui fait partie de cette affaire, qui va nous faire force, pour nous être capable d'avancer encore, dans l'université, et pour nous être capable d'espérer Haïti, et nous espérer de même. Merci beaucoup, et Wilson, alors, le forum, ça a fait, dans le contexte d'insécurité, il y a un contexte aussi, du côté, que, en pile, je dis, on n'a pas croyez dans Haïti, encore, il y a plus croyez dans le projet Biden, il y a plus croyez que, ce sont les partis, à l'étranger, Je vais poser des questions à mesdames, Rousseline et Dominique. Puisqu'on a une volonté pour faire naître l'espoir, pour créer l'espoir. Comment est-ce qu'on est capable d'impacter les jeunes ? Rousseline ? Oui. Est-ce qu'on a des questions ? Oui. OK. Oui. Et justement, parce que nous avons une plateforme qui permet à jeunes de voir qu'il y a une autre option. C'est ça qui fait que nous avons un pilier qui nous a dit que c'est l'université, c'est l'école de formation. C'est-à-dire que nous allons commencer à un niveau de ça pour nous rallier avec nous et puis pour nous vriger, nous pouvons voir qu'il y a une autre opportunité qu'on peut quitter le pays en partie à l'étranger. Et pour cela, nous vrions en tout travail. Nous allons mettre des outils en place, des outils en place, pour que nous avons une possibilité de faire pour que nous avons une progressité pour ne pas s'entrer sur le pays. Et dans l'activité, nous avons un pilier qui est active dans la péninsule là et qui ne peuvent pas s'entrer sur le pays. Il y a une possibilité, mais ce n'est pas tout le monde qui s'entrer sur le pays. Donc, ça va remplir l'espoir pour qu'il puisse venir au pays. C'est ça que je pense. C'est ça. Donc, je vais passer la parole à Dominique. Alors, je vais répondre à Dominique. Dominique, vous avez tenté de créer l'espoir dans le contexte des Haïtiens en plus dans le pays encore? Définitivement, vous avez raison, mais quand même, je rejoins Rousseline sous ça qui dit que ce n'est pas tout le monde qui ne veut pas. Il n'est pas tout le monde qui veut dire qu'il y a un pays. Même si je n'ai pas le monde qui veut dire qu'il y a un pays 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 qui veut dire Mais je vais profiter là tout pour faire cet appel à la diaspora aussi. Qui de y aura? La diaspora, il y a un contexte depuis quelque temps qu'il y a un pays qui veut dire qu'il y a un pays qui veut dire qu'il y a un pays qui veut dire que ce n'est pas un pays pour l'anniversaire ou bien vous voulez contribuer dans un mariage, etc. Mais maintenant, la diaspora fait tout. Vous allez manger, vous allez faire tout les écoles, vous allez faire tout le bagage. Mais là maintenant, ce que l'on propose, c'est que nous avons demandé la diaspora, vous avez joué, impliquez-vous, surtout les péninsulaires qui sont dans la diaspora ou bien les jeunes de la diaspora en général qui veulent que ça a son opportunité. Côté que, et ça n'a pas fait C'est demander à regarder Ou à côté où on a investi Parce que si nous arrivons Et créer un job Pour faire mon travail Donc à un certain moment donné On a créé l'autonomie pour mon Côté que mon a travaillé Côté que la diaspora Peut-être l'investissement Par la météo Ce n'est pas un investissement Pour être rempli de poche pour l'autre monde Dominique, merci beaucoup Merci beaucoup Dominique J'ai envie de passer toute journée Avec nous, tellement mon projet Le bel, le intéressant Mais malheureusement Avant de me permettre, j'ai contact Pour les gens qui ont besoin Emboîter le pas, les gens qui veulent faire route Ensemble avec nous Et d'après Peut-être c'est François Qui a répondu à la question Quelle relation a-t-il gagné Quel type de relation a-t-il gagné Avec des producteurs Je vais comprendre que Ce qu'il y a fait là Il y a d'abord Un aspect très intellectuel Si vous voulez Côté que nous avons dit Nous avons vendre Des départements respectifs Pour nous capables Arriver sur le pôle de développement Sur la croissance économique Que nous voulons Mais ce n'est pas ça seulement Ce n'est pas un palais Ce n'est pas un événement Ce n'est pas un foire Tout ce n'est mieux Je vais comprendre Que nous capables Ils voulons exposer Leurs produits agricoles Et les produits dérivés Les produits transformés François Rapidement Dis-nous Comment la relation Avec les producteurs C'est une beauté Et ce n'est pas un peu C'est que Nous n'avons pas arrêté Ex-cathédrale Nous avons préféré Pour faire des concepts Nous allions sur le terrain Et les gens Nous avons dit ça Et nous avons peut-être Pas compris Nous avons 52 semaines Chaque dimanche Nous recevons des acteurs Du développement Des personnes qui ont produit Des personnes qui ont essayé Qui ont un problème Et c'est sous base Ça que le comité technique Le comité technique Qui a préféré Comment faire Comment mieux Et comment améliorer Nous même là La plupart de monde Qui sont Dans FEPS Là C'est des monde Toutes qui sont des acteurs De terrain Moi même par exemple Nous sommes acteurs De terrain C'est un président De chambre de commerce C'est Dominique Des actions Spécifiques Dans la région Là Où dit La route du café Donc nous tous C'est des monde Qui sont pieds Nous à terre Qui sont origineurs De région Pour voir ça Que passe Nous avons contact Direct avec Les acteurs De la production De la transformation Et c'est justement Dans le cadre de ça Que nous Nous avons Metté Des outils Technologiques Pour que la transformation Se fasse mieux Les rendements S'ils soient meilleurs Et c'est pour ça Que avec la chambre Des métiers Donc moi même Metté Metté Formation Et technique Là A niveau Université En tout Côté Nous avons des Pâques Nous avons des Accords Qui sont signés Actuellement Côté Que l'université Va réfléchir Sur comment Mieux Enseigner Pour que Nous n'avons pas Considérer Les métiers Comme petits métiers Comme option De second Tord Et nous Nous avons expliqué Tout à l'heure Parce que Dans le pays Les millionnaires C'est des monde Qui sont en transformation Qui sont en électricité Qui sont des métiers Qui sont en construit Qui sont en immobilier Etc Donc c'est dans ça Nous Nous Très Considants Et puis Nous Aterr Nous Sous Bétons Et Notre travail Directement Mets dans la main C'est pour ça Nous avons des bases De données De différentes Associations Je Mets Je comprends C'est Des alliances Par exemple Avec Mon Cap Et Lame Véritable Et Cacao Parce que Déjà On Un programme C'est 6 000 Qui sont enregistrés Avec des fichiers GPS Géolocalisés Kote Kou Kap On Exactement Kote Gen Lame Kote Kou Pas Gen Lame Merci 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 Beaucoup François Chavnet Malheureusement Gé Matisan Mais Si Pate Gé Matisan Ndab Dino Ki J'en Ape Invité Mou Nyo Débake O Kaya Pouven Nwè Saka Palfet La François Bon Ékote Ndab Pouven Tessant D'autant Plus Que Jaz Ké Les Fem Ndab 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 Nous pensons à le transport maritime, par exemple, même si pas pour qu'on est là, à l'avenir. Oui. Nous pensons à ça. Nous pensons à ça, le transport maritime, il y a un pitch qui fait sur le transport. Merci. Tu m'as joué Dominique, qui est très intéressé par le contact. Et aussi, on m'a intéressé par le fonds d'exposition. Bienvenue. Dessayons-nous. Dominique, je vais te pour vous, rapidement, quelques secondes pour finir. Merci, Marendel. Comme François vient de le dire, toutes les informations sont sur notre site web. On n'a pas à notre site là. C'est www.wilson. Tu me corriges là, parce qu'on a notre... Wilson? Oui, c'est www.pnissulsud.ht. Ça, c'est le site internet. Après, pour contacter nous directement, cellule communication, c'est communication, comme ça s'écrit en français, à ou base, péninsulsud.ht. OK. Quel que soit l'on voit, mais l'on vient au monde qui répond nous quand même. Donc, vous dites-nous tout qu'il y a activité, il n'y a pas en direct pendant deux jours. Oui, il n'y a pas en direct sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube, et également sur le site internet. Il y a bien envie de continuer avec nous, mais malheureusement, nous sommes obligés à le faire. Je dois libérer nous tout, puisque je comprends que chaque monde qui est présent là, nous avons plus de bagages pour le faire. Puisque jeudi, seulement jeudi, et toute bagages a commencé pendant le week-end. dimanche, dimanche 13 et lundi 14, je remercie pour la disponibilité, surtout le fait qu'on fait Métropole Confiance, pour faire écho avec l'activité que nous n'avons pas organisée, et ceci dans l'intérêt du pays. Permettre que Péninsul sud l'envigne au pôle de développement, au pôle de croissance économique, c'est beau, c'est beau comme projet, c'est intéressant. Merci à chacun de vous, chers amis. Bon week-end. qui a déjà commencé pour nous. Et quel est-ce que vous voulez passer au dernier mot ? Allez-y, allez-y. Oui, je voudrais remercier le sponsor. Nous avons un Sunrise Airways qui est un gros push, nous avons un MatPAR, nous avons un Euroceram Plus, nous avons un PharmaTrix, nous avons un MacA et Guesthouse, que nous avons particulièrement remercié. Merci encore une fois à chacun de vous. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé-Métropole. Nos invités sont, en fait, ils étaient Rudolf Desroses, Wilson Labossière, Rousselaine Vangénet, Dominique Martin et François Chavnet. On parlait justement de la péninsule sud, lancement de ce symposium au cours du week-end 13 et 14 août prochain dans le sud, dans le grand sud du pays. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait Le Point. Le Point tous les matins, simultanément sur radio et Télé-Métropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et dis salut tout.